Il faut réfléchir à la question. Alors, si je pose la question, qu'est-ce que ça signifie pour un juge de partir en Israël ? C'est l'alliance. Non mais écoutez, on ne vous pose pas des questions bébêtes. On vous demande de réfléchir pour vous demander réellement la vraie raison. La vraie question, s'il repart en Israël, c'est pour retourner dans le territoire d'origine. Ah oui, c'est ça. D'accord. Et l'autre solution, c'est quoi ? L'autre solution, c'est qu'il peut s'installer où il peut aussi. Non, de revenir dans son pays d'origine. Non, pour voyons, ce n'est pas son pays d'origine. C'est son pays mythique. C'est un pays qui l'a... C'était il y a mille, deux mille ans. Alors, on ne peut pas parler de pays d'origine comme tu parlais d'un maghrébin qui revient au bout de deux générations. Donc, il ne faudrait pas employer des expressions qui ne veulent rien dire. Donc déjà, tu vois, tu emploies des expressions, c'est un amalgame. Les gens qui vont en Israël et qui reviennent dans leur pays d'origine, ça ne veut rien dire. Non, c'est l'identité. De l'identité de la communauté hébre. Oui, oui, d'accord. Bon, alors, d'accord. De la communauté hébre. Vous allez encore dire une banalité, là. Non, c'est la terre où il peut y avoir justement la nouvelle Chérusalem. Ah, mais lui, lui, elle a la canne de fou. Oh, elle a la canne de fou. D'accord. Ah, mais l'histoire... D'accord. Je voudrais qu'on donne des explications plus simples. Qu'est-ce que ça provoque chez un juif de partir de Paris, de partir de Paris pour aller vivre en Israël ? De la terre des 607. Non, mais qu'est-ce que ça provoque chez lui ? Ah, qu'est-ce que ça provoque ? Non, on était au plus d'abord. Un changement culturel, au plus d'abord. Non, un changement de climat, oui. Oui. Un changement d'environnement. Donc. Et rejoindre sa communauté. Bon, d'accord. Je sais très bien ce que tu veux dire. Bon, alors, d'accord, alors, bon, alors, ce qui va changer le bruit, c'est qu'un juif qui vit en France, il va se retrouver en Israël, il va parler plus français qu'il va venir. Oui. Il ne parlera pas hébreu, là-bas. Oui. Est-ce qu'un juif d'origine qui est en France ? Il n'y a pas de juif d'origine. Un juif qui habite en Israël, il va parler hébreu, mais s'il parle en France, il ne parlera plus français. C'est juste un dysfonctionnement de culture. Oui, bon, c'est un peu embrouillé, c'est un peu embrouillé. Bah, il va retourner dans son pays patriarcale. Non, mais où est le piège du discours sur l'Alias ? Où est le piège ? Ah, la patrie, le piège. Parce que ça, c'est un discours, ou en réalité, qu'est-ce qu'il se passe en réalité ? C'est le lieu où c'était la... C'est le langage, c'est la communication qui va changer, Jacques. C'était une terre qui était promue sur l'Alias. Ce soir, vous n'arrivez pas à penser simplement et clairement aux choses. Il s'expatrie. Il s'expatrie. Il s'expatrie. Alors qu'on dit, oui, il va dans sa terre promise. Mais en réalité, il part d'un endroit qu'il connaît. Il s'expatrie. Donc là, vous n'avez pas répondu. Il y a une connaissance au niveau des livres, voyez-vous ? Mais il ne connaît pas. Donc, dans la pratique, c'est une expérience. Il part à l'aventure. Il part à l'étranger. Exactement. Ça a beau être... Même si on lui donne une carrière qui est israélienne ou je ne sais pas quoi, il va être étranger, il va être... C'est pas vrai. Donc, on présente un processus d'expatriation sous une apparence de quelqu'un qui va revenir dans son pays et qui va récupérer son identitaire. C'est du pipeau. C'est du pipeau, exactement. C'est bien. Vous avez trouvé ? Oui, expatrié. Voilà. Je vais vous donner un prix, alors. Voilà. Quelle est l'excellence. Merci. C'est un beau cadeau. Ça, tu le casses sur ta tête. Mais non, c'est un prix. Oui, c'est l'autre geste. On ne va pas bloquer l'entrée. Donc, voilà. Non, non. La geste sur ta tête. Donc, voilà la réponse. C'est parce que c'est mon... Oui, d'accord. C'est la réponse. Donc, c'était pas... Très bonne réponse. C'était pas très compliqué. Et... Le prix du ouf. Toutes les questions... Le prix du ouf. Justement, on n'y pense pas. Oui, le prix du ouf. C'est actuellement simple. Pourquoi tu casses ton prix ? Pourquoi tu casses ton prix ? Non, mais je l'ai... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que... Pourquoi le musulman, lui, il va... Ça marche, là ? Ah oui, ça marche. C'est sûr ? Oui, oui, oui. Le musulman, il répond par rapport à son schéma à lui. Donc, il va revenir à... Voilà. Non, mais même pas. Il va revenir vers le pays de sa famille. Sur l'identitaire, oui, bien sûr. Donc, il va projeter sa situation à lui. Il vient de deux ou trois générations. Donc, il dit qu'il va revenir dans son pays. Ah oui. Donc, il projette un truc qui ne correspond pas. Bien sûr. Et puis, autrement... C'est donc fier. Non, mais c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il y a. Le point musulman, le principal d'un musulman, c'est retourner dans une terre musulmane. Ah oui ? Oui, tout simplement. C'est ça. Ben voilà. Avec les origines... Mais une terre musulmane... Mais quelle que soit la communauté... Mais une terre musulmane... Il faut qu'elle soit de communauté musulmane. Non, mais attends. Une terre musulmane où sa famille a vécu. Bon, alors c'est ça. Alors que là, dans le cadre d'Israël, sa famille n'a pas vécu. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Là, il parle dans le cadre familial. C'est le paradoxe. Oui, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Les exilis du peuple juif. Donc c'est le mythe éternel de... Le problème, c'est que les gens qui étaient bien installés en France, au Maghreb ou en Pologne, et bien finalement, ils vont s'expatrier. C'est ça. On leur dit qu'ils vont revenir vers leur patrie d'origine, mais dans la pratique immédiate, ils sont expatriés. Donc ils sont toujours dans le mythe du juif errant. Ceux qui laissent, ceux qui sont entraînés là-dessus. Ce qui est vrai, Philippe. Ah d'accord. Mais dans tout cas, je vous signale qu'ils reviennent en France. Ils reviennent en France. Oui. Oui. Ils font l'expérience, et après ils reviennent. Ils reviennent. C'est une expérience ponctuelle souvent. Ça peut durer deux, trois ans. Bien sûr. Donc ça fait le problème des papiers. C'est parce qu'on reçoit des papiers, et là on dit ça y est, je suis français. Ça y est, je suis israélien. Ah oui. Parce que c'est le mythe du papier. Le mythe de l'administration, exactement. On a du juridique. On a des deux ambassades. Par la baguette magique du juridique, on devient israélien à part entière. On devient français à part entière. Et ça, c'est mythique. C'est un bravo, il a eu son prix. C'est une forme d'expatrie. C'est une forme d'expatrie, en fait. Oui, c'est différent. Donc c'est pas du tout retourner vers la patrie, en fait. Au contraire, il y a des gens qui perdent. Ils avaient acquis quelque chose, et ils perdent ce qu'ils avaient acquis. Parce qu'ils étaient bien installés dans une langue précise, dans un pays précis. Et ils vont arriver dans quoi ? Dans un truc bizarre, en guerre, où ils ne savent pas très bien. Dis-moi Patrick, quand est-ce que tu t'expatries en Italie un jour ? C'est une question, c'est pour ça qu'il te donne. C'est le cœur de l'aventure. Ah bon ? L'aventure, c'est l'aventure. D'ailleurs, il y a d'autres sujets sur lesquels on avait buté la semaine dernière. C'était le problème des rapatriements. Les rapatriements. Qu'est-ce que c'est qu'un rapatrie ? Le problème de l'Algérie, par exemple. Ah ouais, bravo. Qu'est-ce que c'était que les rapatriés ? Est-ce qu'il y avait le droit d'être rapatriés ? Parce que le mot « patrie », ça veut dire quoi, « rapatrier ? » ? Revenir à sa patrie. Alors quand des gens n'ont jamais vécu en France, est-ce qu'il peut les rapatrier ? Non, je ne sais pas, il ne s'aurait pas vécu, mais c'est vous qui avez montré votre patrie l'autre jour. Oui, je n'avais pas le choix. Non, mais on ne vous demande pas si c'est le choix. On vous demande si le mot est approprié. Pourquoi ? Là, il n'était pas approprié. Pourquoi ? Parce que ? Parce qu'il ne s'était pas du pays. Donnez-nous un exemple, de quelle catégorie vous parlez là ? Il n'a pas rapatrier en fonction qu'ils auraient été. Mais il y avait quand même quelques Français, il y avait quand même... Mais il y en a quelques-uns qui étaient quand même rapatriés. Il y a quelques Français qui étaient venus en Algérie. Eux, ils ont été rapatriés. Mais on a assimilé à ce rapatriement des gens, comme les Juifs. Les Juifs, est-ce qu'ils devaient être rapatriés, les Juifs ? Les Juifs, ils vivaient dans ce pays, dans l'Algérie. Ça fait des siècles. Pourquoi est-ce qu'en quoi on devrait les rapatrier en les ramenant en France ? Donc voilà, on peut se poser la question. On va aller, on va aller, on va aller. C'est une forme des pieds noirs, si c'était... Les Juifs n'étaient pas des pieds noirs, non ? Les Juifs n'étaient pas des pieds noirs. Non, mais on les a faits des pieds noirs. Parce qu'ils portaient des chaussures en cuir, alors que les indigènes portaient des babouches ou pas quoi, aux pieds noirs. Oui, oui, tout ça, exactement. Mais le problème des Juifs, c'est qu'ils étaient de nationalité française. Exactement. Donc là, il y avait une ambiguïté. Je peux faire une blague, Jacques, m'y fait ? Vous avez écrit très mieux, mais finalement, ils étaient quand même Français. Je vais faire une blague. Et tu sais pourquoi il y a des pieds noirs ? Parce qu'à force de marcher dans le pétrole, ils deviennent des pieds noirs. C'est ça que vous voulez qu'on enregistre ? Non, je plaisante. Je suis désolé, c'est enregistré. Je plaisante. Mais qui alors, c'est enregistré ?